Avant toute chose, il faut que je remplace deux photos. Cette photo, c'était la première vidéo sur les histoires paranormales. Donc voilà, comme ça vous aurez la tête d'Anna Belle. Et il faut que je remplace aussi la photo de Manson, parce que je n'avais pas la photo quand il était vieux. Et je voulais que vous voyiez la croix qu'il avait fait sur son front. Peut-être que vous vous en foutez, mais c'est important. Hello mes enfers, bienvenue sur la vidéo 17 du calendrier de l'Avent. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle de deux histoires assez étranges. En fait, ce sont des parents qui ont appelé le 911 aux Etats-Unis pour dire que leur enfant était décédé. Alors qu'en réalité, c'est eux qui l'avaient tué. Et sachez que dans cette vidéo, il y a deux histoires différentes. Ming Ming Chen est une adolescente chinoise lorsqu'elle vient s'installer aux Etats-Unis. Elle y rencontre son futur ami, Liang Zhao, qui lui est installé depuis longtemps sur le sol américain. En fait, c'est un citoyen américain. Alors qu'elle, elle y réside illégalement. Ils se rencontrent et ont des sentiments très forts l'un pour l'autre. Donc ils décident de s'installer ensemble dans l'Ohio. Ils se marient et ont deux filles. Leur voisinage dira que c'était un couple heureux, mais qui avait quelques problèmes avec la parentalité. Notamment parce qu'ils avaient un restaurant familial. Et donc c'était assez difficile de gérer leurs deux filles ainsi que le restaurant. Il faut dire aussi que Chen n'arrive pas vraiment à se lier avec ses filles. Donc elle les envoie très souvent chez leurs grands-parents à New York. Comme ça, ça lui laisse le temps de s'occuper du restaurant. D'autant plus que la plus grande, Ashley, est très têtu et donc les relations mère-fille ne sont pas top top. En même temps, étant donné qu'elles ne passent pas beaucoup de temps ensemble, on ne peut pas trop blâmer l'adolescent pour être indiscipliné. Chen dirige un restaurant familial, Angs Asian Cuisine. Donc un restaurant de cuisine chinoise traditionnel. Et il est situé dans le North Canton de l'Ohio. Son mari la soutient pleinement dans son travail et Chen, qui est très souvent fatiguée car elle fait des grosses journées, est sur les nerfs. Et donc le soir, elle s'en prend à ses filles. Elle a beaucoup de frustration et de colère, notamment dû à son manque de sommeil. Enfin, ce n'est pas une raison et donc la petite famille heureuse et parfaite n'est qu'en fait qu'un gage de son imagination. Et plus l'aîné Ashley grandit, plus elle a besoin de sa mère, sauf que sa mère fait tout le contraire. Au lieu de lui accorder un peu de temps et de lui accorder son attention, elle va tout simplement l'abattre quand cette dernière n'obéit pas. Et on a aussi pu lire que son mari Liang n'a jamais vraiment condamné le comportement de sa femme. Est-ce qu'il était d'accord avec les agissements de cette dernière ? Est-ce qu'il avait peur d'elle ? En fait, on ne sait pas vraiment. Le 9 janvier 2017, Ashley revient de New York. Elle était allée chez ses grands-parents. Et lorsqu'elle revient dans l'Ohio, sa mère et son père travaillent. Sa mère est à la cuisine, son père aide avec les tâches ménagères dans le restaurant. Et donc Ashley et sa petite sœur jouent dans la cuisine et elles commencent petit à petit à se battre. À un moment, Shane aperçoit Ashley pousser sa petite sœur. Donc sa mère la réprimande et lui demande d'arrêter. Mais Ashley continue. Alors est-ce que c'est de la provocation ou tout simplement un moyen d'attirer l'attention de sa mère ? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle continue et ça ne va pas plaire à Shane. Ashley continue encore et encore. Shane lui demande d'arrêter de nombreuses fois. Et à un moment, elle n'en peut plus. Elle laisse exploser sa colère et elle frappe sa fille de 5 ans au visage. Il est 9h15 quand Ashley est poussée à deux reprises contre les carreaux de la cuisine et un liquide vert sort de sa bouche. Shane qui ne prête pas vraiment attention à elle et qui était en train de travailler laisse sa fille par terre sans se douter qu'elle venait de la tuer. C'est son mari Liang qui remarque sa fille par terre et surtout le liquide vert qui sortait de sa bouche. Je ne sais pas vraiment ce que ça peut être ce liquide vert. Je ferai des recherches. Si jamais je trouve, je vous le mettrai. Mais si vous le savez, dans ce cas-là, dites-le dans les commentaires. Donc bref, lui, il remarque sa fille. Il décide de la porter jusqu'à la salle de bain afin d'essayer de l'essuyer, de faire sortir de ce liquide, enfin de la réanimer tout simplement. Lorsqu'il l'allonge au sol, la respiration de sa fille ralentit puis s'arrête complètement. À ce moment-là, Liang et Shane réalisent ce qu'il vient de se passer. Liang tente de réanimer sa fille en vain. Et lorsqu'il touche sa nuque pour voir s'il y a encore du pouls, il se rend compte qu'elle n'en a plus. Et ils se rendent compte tous les deux que leur fille est décédée. Shane a peur que la police découvre le meurtre de sa fille. Donc elle invente une histoire afin qu'elle puisse paraître innocente. Et elle demande à son mari Liang de cacher le corps. Et l'endroit qu'il trouve le plus approprié est un récipient de cuisine qu'il remplit de sel. Ils appellent ensuite le 911 pour signaler la disparition de leur fille. Il leur explique qu'elle était en train de jouer puis qu'elle s'est échappée par la porte à l'arrière du restaurant vers 21h. Et que depuis, ils ne la retrouvent plus. La police, qui ne se doute de rien, lance un avis de recherche dans tous les temps. Le lendemain, le 10 janvier 2017, la police se rend à Ang's Asian Cuisine, dans le restaurant, afin de poser des questions au couple. Et pendant qu'ils posent des questions au couple, certains enquêteurs cherchent des indices. Au départ, ils cherchent seulement des indices qui pourraient les mettre sur la piste, d'une direction dans laquelle Ashley serait partie, ou bien n'importe quel indice qui pourrait les aiguiller. C'est lorsqu'ils ouvrent par hasard un conteneur, un gros ustensile de cuisine, que les enquêteurs découvrent avec stupéfaction le corps meurtri de la petite Ashley. Le couple est immédiatement arrêté pour suspicion de meurtre, et au poste de police, ils sont obligés d'admettre leur crime. Évidemment, au début, le couple nie, puis Chen craque et avoue en disant qu'elle n'avait pas prévu de tuer sa fille et qu'elle n'avait pas fait exprès. « Je dois m'occuper de tout depuis le restaurant, je n'ai que deux mains. Je ne veux pas faire ça à Ashley, mais tu ne peux pas te contrôler parfois. » Liang Zhao a été accusé de complicité de meurtre et aussi de dissimulation de preuves, et de son côté, Chen a été accusé de meurtre au premier degré. Ils prennent respectivement 12 et 22 ans de prison. De plus, le tribunal a déclaré que Chen devait être expulsé en Chine après avoir purgé sa peine. Le 23 septembre 2019, Lisa Snyder appelle les secours, affirmant qu'elle vient de trouver ses deux enfants pendus dans la cave. Les secouristes retrouvent Connor, le grand frère, ainsi que sa petite sœur Brinley, qui était pendu à une poutre avec une laisse de chien, et deux chaises étaient renversées sous leurs pieds. Ils tentent de les réanimer en vain, et trois jours plus tard, la mort des enfants est déclarée. Snyder dira que Connor a assassiné sa petite sœur avant de se pendre lui-même, et que c'était dû au fait qu'il avait quelques problèmes à l'école, notamment à cause de son surpoids. Soi-disant qu'il était victime d'intimidation, qu'il lui avait déjà dit qu'il avait des pensées suicidaires, mais qu'il ne voulait pas mourir seul. Le procureur Margaret McCollum a démenti la version des faits de Snyder en disant « Connor était incapable de le faire, il était incapable aussi de faire ça à sa sœur ». Elle rajoute qu'il n'aurait pas eu la dextérité nécessaire pour faire les nœuds, finalement utilisés pour le tuer lui et sa sœur. La police découvre ensuite que Connor était très heureux à l'école, qu'il avait beaucoup d'amis, et que selon ses professeurs, il n'était pas victime d'intimidation, et que tout allait bien pour lui. Les ordinateurs et téléphones portables de la mère ont montré qu'elle avait effectué des recherches pour savoir comment faire pour tuer par pendaison ou par asphyxie au monoxyde de carbone. Un témoin a d'ailleurs dit qu'elle avait indiqué être déprimée et ne plus se soucier de ses enfants. De plus, son fils avait un handicap physique, ce qui lui rendait la tâche quasi impossible de pouvoir attacher la laisse à la poutre. Autre affaire un peu sordide, plusieurs semaines avant la mort de ses enfants, Snyder aurait partagé une vidéo d'elle-même en direct en train de coucher avec son chien. Elle aurait même écrit « Il continue de bouger chaque fois que le flash se déclenche ». Une de ses amies, Jessica Sempst, a déclaré au tribunal que Snyder s'attendait à être arrêtée et qu'elle se suiciderait si elle était libérée sous caution. Son procès s'ouvre le 12 février 2020 et Snyder y a déclaré coupable de meurtre au premier degré, de falsification des preuves et aussi de cruauté envers les animaux. Les procureurs ont également fait pression pour qu'elle soit jugée pour la peine capitale pour le meurtre de ses deux enfants de 8 et 4 ans. D'autant plus qu'en 2014, les services sociaux lui avaient retiré la garde de ses enfants avant de la lui rendre en février 2015. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, même si elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501